... Patrick Voitou, vous êtes médecin généraliste au sein d'une maison pluridisciplinaire de santé à Besançon. Vous avez développé depuis longtemps une grande implication des usagers. Vous avez d'ailleurs été à l'origine d'un guide méthodologique sur l'implication des usagers diffusé par l'ARS en 2005. C'est un sujet que vous avez rencontré en Belgique et puis depuis, qui ne vous quitte plus. Claude Sévrac, bonjour. Vous dirigez la délégation du conseil régional des personnes accueillies, accompagnées ou l'ayant été de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez vous-même connu un épisode de précarisation. C'était à Périgueux en 2014, dans lequel vous avez été à la rue pendant un temps. Vous avez été accueilli en centre d'hébergement et aujourd'hui, vous vous mobilisez pour que les savoirs expérientiels de ces gens qui traversent ces périodes de précarité puissent être mis à profit des prises en charge et des accompagnements qui sont faits. Thomas Sagné, figure du monde associatif en santé, président d'honneur de l'Association française des hémophiles, porte parole depuis longtemps, la voix des patients dans le système de santé. Sans plus tarder, je vais vous laisser la parole à tous trois. Vous allez justement nous dire comment ce comité voit et peut porter cette question du dialogue des savoirs. Claude, je crois que vous êtes le premier à parler et vous avez en plus de ça une approche imagée, puisque vous avez des images qui vont nous accompagner. Si on peut voir la première image. Ceci n'est pas l'image. Ceci est une image dans laquelle il y a des mots, mais on va voir une autre image qui va arriver. Claude, l'image va arriver. Vous pouvez aller haut. Alors. On vous laisse la découvrir et la sourire. Elle parle bien. Donc l'intitulé du colloque présente à juste titre que les savoirs sont pluriels, autant dans le champ de la santé que du médico-social. Sur cette diapositive, on voit que le médecin a fait bien son travail. Il a bien soigné la jambe du monsieur. Il propose ce qu'il connaît de meilleur, point de vue du fauteuil roulant. Il utilise ses connaissances avec rigueur et professionnalisme. Mais a-t-il pris en compte les connaissances du patient ou de la personne concernée ? Je ne pense pas, car le patient lui indique que le fauteuil ne passera pas par la porte. Donc, il faut savoir que les deux savoirs qu'on retrouve dans tous les secteurs, ils ne doivent y avoir aucune différence de valeur entre ces savoirs. Le médecin a un savoir scientifique et le patient ou la personne concernée a son propre savoir sur sa pathologie ou sur sa vie. Et son savoir ne doit être en aucun cas ni méconnu ni déconsidéré. Et doit être reconnu au même niveau que le savoir scientifique, afin qu'ils puissent instaurer un dialogue ensemble. Si on laisse de côté un registre de connaissances, comment un bon résultat peut-il être atteint ? C'est assez évident au niveau de la réflexion, mais cela va plus loin. Ne pas prendre en compte une connaissance d'un individu soigné dans le médical ou le médico-social, c'est tout simplement ne pas respecter la personne. Prendre en compte ici, c'est écouter authentiquement, rendre possible, faciliter la prise de parole sur les moyens et les résultats vécus par les personnes. La réciproque est vraie, bien entendu. Le patient doit aussi pouvoir entendre ce que les soignants qu'ils consultent ont à leur dire. C'est en confiance et non sous autorité que cela doit se produire. Ici, heureusement, le patient, le nargue, le médecin. Ces deux savoirs doivent se reconnaître et se respecter réciproquement, par principe. La culture doit évoluer. En voici un signe. Actuellement, les étudiants sont souvent surpris qu'un patient ou une personne concernée intervienne pendant leur formation. Dans ces formations, il faut y intégrer les patients et les personnes concernées, hélas trop peu appliquées, à mon avis. Pour finir, le CAU souhaite, par ses travaux, apporter un éclairage et des repères pour promouvoir le dialogue des savoirs et les conditions fondamentales de sa mise en œuvre, l'intelligence réciproque l'écoute. Merci beaucoup, Claude. Et je complète juste un petit mot parce que ce que vous disiez ce matin en introduction, Madame la Présidente, c'est quel mot on peut être pour usager. Vous, vous avez trouvé un mot. C'est expert du vécu. C'est le mot que vous employez maintenant. C'est un beau terme. Merci. Je laisse la parole à Thomas Sagné et avec un deuxième dessin. Merci, Claude. Tu as souligné la nécessité de la connaissance partagée des uns et des autres. J'aimerais souligner à titre liminaire que le dialogue des savoirs a vocation à s'installer tant dans le domaine de la prévention, du sanitaire que du social et du médico-social et pas simplement autour d'une jambe dans le plâtre. Il s'impose pour plusieurs raisons. Pour des raisons éthiques. D'abord, travailler avec des usagers est porteur de sens pour les professionnels. Il permet de revisiter les enjeux de l'éthique du soin. Il ouvre la possibilité de réellement tenir compte de l'expertise des personnes qui vivent avec la maladie, un handicap. Mais également, car il y a en ce moment une demande qu'il faut entendre de la part des personnes et de leur entourage. En effet, elles acquièrent au fil du temps, du fait de leur situation chronique, de leur handicap, une expérience, un savoir expérientiel, mais pas seulement, des traitements, des soins, des ressources professionnelles et associatives et des parcours les plus adaptés à leur situation. Elles demandent clairement et souvent expressément qu'ils soient tenus compte de ce savoir. Par ailleurs, ce dialogue s'inscrit aujourd'hui dans notre droit positif et où on a vu jusqu'à très récemment des lois intégrant cet enjeu justement des dialogues du savoir et de l'engagement des patients. Enfin, un tel dialogue impacte la qualité des soins. Cette dimension du bénéfice ne doit pas être laissée de côté. C'est une vertu du partenariat bien compris. Alors, parler du bénéfice, de valeur ajoutée, on peut le faire à titre individuel pour les patients bénéficiaires eux-mêmes, à titre collectif pour les professionnels de santé et pour les structures associatives et professionnelles qui accompagnent et enfin pour les structures comme les établissements de santé, les associations qui créent ces espaces de dialogue, des savoirs et de partenariats. Enfin, on pourrait imaginer également un bénéfice pour les politiques de santé. Quelque chose entre Ma Santé 2022 et les annonces récentes pour l'hôpital. Pour ne prendre qu'un exemple, quand on développe en partenariat avec des patients des programmes d'éducation thérapeutique, la participation des patients facilite l'intégration générale d'autres métiers, d'autres savoirs, des infirmiers, kinésithérapeutes, nutritionnistes, etc., et génère par là même des soins, des accompagnements à la fois plus adaptés aux personnes et des soins plus bienveillants et plus intelligents. Cependant, il n'en reste pas moins que dans de nombreuses circonstances, là où le dialogue des savoirs est mis en œuvre, de plus en plus consciencieusement, les bénéfices ne sont pas encore connus précisément. Or, pour montrer les apports et les bénéfices de ces dialogues, on se confronterait à différents enjeux. Ce dialogue, d'abord, il n'est possible que s'il existe une volonté de faire ensemble et dans la diversité, comme l'a montré le professeur Schumacher. Une question de recherche se posera. Cela englobe-t-il la nécessité de définir ou au moins s'entendre à plusieurs sur la nature du ou des bénéfices liés au dialogue des savoirs ? Sur ce dernier point, rien n'est moins sûr. Rien n'est écrit d'avance. Pourquoi déterminer a priori la nature du bénéfice que l'on veut observer si cette question doit être débattue et ne doit en aucun cas bloquer l'impératif de réunir toujours les conditions et les moyens favorisant le dialogue ? Ici, c'est au fond la fécondité, parfois inattendue ou imprédictible, de la création née de ce dialogue qui permettra d'évaluer le bénéfice. Le plus grand bénéfice se trouvera alors dans les changements pratiques d'échange entre patients usagers et professionnels, première étape vers le changement dans la pratique des soins et l'accompagnement des personnes. Une chose est certaine, en tout cas. Les professionnels de santé et les patients n'ont pas l'habitude, n'ont pas appris à travailler ensemble comme deux partenaires. Ils ont appris l'un à dire un savoir et l'autre à tenter de le comprendre. La démarche du dialogue est toute différente puisqu'elle présuppose que l'un et l'autre vont bénéficier de ce savoir acquis de chacun et c'est cela la promesse d'une valeur géotée, c'est cela la réelle valeur d'usage. Merci beaucoup Thomas Sagné. Dernier intervenant, dernier dessin, Patrick Voitou. Accrochez-vous. Alors, Claude et Thomas nous ont montré tout l'intérêt en effet d'y aller, de s'engager dans ce dialogue des savoirs. Alors, on a envie, on a une grande envie d'y aller, mais vous avez vu que la pente est rude et qu'il y a quand même quelques risques. Moi, personnellement, je ne m'y risquerais pas comme ça. Donc, je pense qu'amener une garantie quelque part, ce serait quand même sympathique pour ceux qui souhaitent s'engager dans ce dialogue des savoirs. La garantie, c'est la méthode. Donc, le conseil pour l'engagement des usagers se doit d'amener une méthode pour non seulement rassurer tout le monde, mais pour apporter des garanties de moyens. Elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante pour garantir les résultats, mais en tout cas, elle garantit les moyens. La méthode apporte un appui indispensable pour les personnes volontaires à favoriser le dialogue des savoirs. Mais les gens, souvent, et les organisations se demandent, mais comment faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je ne dois pas faire ? Donc, il nous faut des repères. Le conseil, à peine installé, ce n'est pas longtemps qu'il existe, a identifié déjà des éléments généraux, mais qui sont d'importance. Le caractère participatif, ça, c'est incontournable. L'identification, la reconnaissance des compétences de chacun, Claude nous en a parlé tout à l'heure, reconnaître les savoirs des uns et des autres, bien, et puis peut-être quand même définir quelque part les modes de relation entre les gens. Mais, ça, ce sont les axes généraux, mais si on arrive un petit peu plus à détailler les choses, il y a quand même une première étape qui nous paraît importante, c'est simplement prendre le temps, le temps d'identifier les intentions de chacun. Souvent, on y va, on ne prend pas le temps de savoir ce que l'autre veut exactement et puis on s'engage. Alors, justement, là, on suit la pente et on s'écrase. Donc, prenons le temps, prenons le temps d'identifier ce que chacun veut exactement. Essayons de mettre en commun ses intentions et donc quittons un peu l'intuitif, le jeu de dés, le hasard pour arriver à atteindre un objectif avec une méthode sereine et rassurante. Tout ceci est bien gentil, mais la richesse est dans la diversité, mais encore faut-il que la diversité puisse s'exprimer. Ce n'est pas si simple. Tout à l'heure, un intervenant parlait d'handicap psychique, handicap tout court. Il y a des gens qui, naturellement, ne vont pas amener leur dialogue, ne vont pas amener leur savoir. Il faut aller le chercher. Il faut se donner les moyens d'eux. Donc, pensons aux personnes isolées. Pour ça, il existe des méthodes, des méthodes participatives. Donc, sans doute, on s'appuiera dessus, on les revisitera et on s'assurera que le dialogue, le bon dialogue, soit installé. Donc, le rôle du Conseil pour l'engagement des usagers, devant cette diversité des acteurs, c'est d'amener une méthode suffisamment souple, adaptable, qui permet du sur-mesure, afin que le dialogue soit à son maximum. Ainsi, on engrangera énormément de plus-value. Donc, le Conseil se devra de définir un univers de fondamentaux, une sorte de creuset dans lequel il y aurait des repères et dans lequel on pourrait puiser pour adapter, justement, une méthode à chacun. quel bonheur quand même pour un collectif associant tous ces gens avec tous ces savoirs, quel bonheur d'atteindre ensemble un objectif partagé grâce à ce dialogue installé. Notre groupe est constitué de personnalités d'horizons différentes, riches, mais déjà, à ce niveau-là, il faut dialoguer. Donc, on a justement un peu de méthode. En tout cas, on essaie de l'installer. Donc, on va aller jusqu'au bout pour produire de la méthode, essayer de faire profiter un maximum de gens qui voudraient se lancer dans l'aventure de cette pente et voir un petit peu ce qu'il y a au bout de la pente avant d'y aller tout chousse. Je ne pourrais pas parler méthode sans évaluation de la méthode elle-même. Oui, l'évaluation doit être bien entendu constante. On apprend en marchant. Quelqu'un le disait tout à l'heure. Eh bien, allons-y, marchons et puis évaluons. Évaluons nos seuls non seulement les effets mais également les processus. Donc, voilà, au travail, j'allais dire, et puis allons-y et faisons profiter au maximum de la production de ce conseil pour l'engagement des usagers. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada